Laka. Oui, tonton. Tu veux... Non ! Allez, 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 allez ! Tu veux qu'on tente le projet ? Tu veux qu'on tente le projet comment ? Aucune tontification ici ! J'ai 26 ans. J'ai 26 ans ! J'ai 26 ans ! J'ai 26 ans ! J'ai 26 ans ! Laka, y'o ! J'ai 26 ans ! Laka, de Huawei ! Le son du vieux, c'est... Ça me touche. Ça me donne la motivation de faire toujours plus. Y'a ceux qui ont des terrains qui leur appartiennent pas, des maisons qui leur appartiennent pas, des montres qui leur appartiennent pas, des voitures qui leur appartiennent pas, et même souvent, leur vie ne leur appartient pas ! Y'a un autre proverbe aussi qui dit... Justement ! Exactement ! C'est parti ! Candidat prochain ! Allons-y, allons-y, allons-y ! Candidat prochain ! Résultat du BAC 2023 ! Série Télé-Dici Vacances ! Sont admis les candidats dont les noms suivent ! A-Pou-Las-Lzek ! Kouya Lourant ! Résultat plein ! Résultat plein ! A-Pou-Las-Lik ! Ansel Traby ! Aïssatouba Konan Paula Anastasie Aïssatouba Konan Sarah Lastik Shakala Aïssatouba Konan Adahi Oskar Aïssatouba Konan Aïssatouba Konan Aïssatouba Konan Aïssatouba Konan Ce programme vous est présenté par l'Onassie Online. Partageons du bonheur avec la télé d'ici vacances et d'Inor. Aïssatouba Konan Bonsoir, bonjour et bienvenue dans la nouvelle émission télé d'ici vacances avec la bac dans la poche. La bac. C'est quel bac ? Baccalauréat ou bien bac qu'on monte dedans pour aller sur le pilot ? Ce qu'il a su, c'est bac. Ils ont écrit la même chose. Parce que ton nom n'était pas sur la liste. T'as vu ? C'est parce que tu as stressé le monsieur qui l'a dit ton nom. C'est parce qu'il a eu un peu de sentiments pour lui. C'est moi qui ai dit non quand il a dit là. Mais il te connaît ? C'est lui qui l'a dit. Qui te connaît pas ? C'est moi qui l'a stressé. Moi je suis pas sûr de t'es aussi. J'ai eu ma bac. Quelqu'un qui dit ma bac. Ok. Paula, comment vas-tu ? Ça va bien, j'ai eu mon bac. Oh là là. Sarah. Oui. C'est le week-end. Il était bien. Elles sont là, elles sont mignonnes, elles sont magnifiques. Elles sont deux. C'est difficile de gérer un couple avec. C'est un affaire de couple encore. Avec une dualité. Côté gauche, côté droit. C'est une chaise. Voilà, Sarah Nico. Alors, il y a quelqu'un qui fait son anniversaire. On a une de nos collègues qui fait son anniversaire. On va lui chanter joyeux anniversaire. Je vais donner à KB DJ. Tu nous envoyer un son pour souhaiter joyeux anniversaire à Doria. Doria, camera woman. Envoyé à Tibernée. Doria, gloire, camera woman. Joyeux anniversaire. Une série de portages. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. On va le tout, Mouel. Allez. À la BAC. Viens à la BAC. On va y. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. On va le tout. Allez-y, allez-y, allez-y. Joyeux anniversaire. C'est la plus mauvaise, autant. Aujourd'hui, il y a le jour de ton jour. Joyeux anniversaire. On va vous là-bas, Manda. On va le faire de la mieux que toi. Joyeux anniversaire. Amuse-toi. Tout est à toi. Joyeux anniversaire. Aujourd'hui, il n'y a que toi. Joyeux anniversaire. Viens à la BAC. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, les amis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se voit sent très fort. On s'installe. Alors, non, restez. Restez, restez, restez. Non, d'accord. Parce qu'au-delà de tout, on a un BAC local. Ah oui, oui, oui. Un vrai BAC local. Alors, Paula, on a un BAC dans la maison. Ah! Un BAC intégré. Four. Un BAC fort. Un BAC solide. Un BAC... Comme la chaise. Comme la chaise. Et la chaîne. Attention. Un BAC... On va des chaînes et plus là. Dignes du nom. Comme les chaînes et plus. On va souhaiter... C'est quoi ? C'est quoi on souhaite aux gens qu'ils ont un BAC ? Félicitations. Félicitations à Gaye Windy Bivine qui a eu BAC à notre mention. Très bien. Oui, nous on sait c'est qui. Et nous avons des réseaux très sûrs. Paula. Oui. Tu vois ? Oui. Est-ce que tu veux que je renchérisse ça ? Renchérison. Alors, Divine. Tu sais, enfant de boss, c'est boss. Ça, c'est la VD. C'est la fille de mon boss. Monsieur Ange Gaye. Donc, tactiquement, c'est ma boss. Qui sait ? Demi. Peut-être qu'elle sera présentative sur la chaîne. Ça, c'est la VD. C'est le moment de faire les rapports pour que, tu vois, ça s'en va bader. Comme ça, quand elle dit A, elle dit Q, B. Voilà. Félicitations. Bossa. La fille du boss. Oui. Elle a sa bac. Son bac. Pardon. Ça, c'est un bac. Ça, c'est un bac. Ça, c'est un bac. Bac C. Bac C. Bac C. Bac C. Elle a eu bac C. Bac C qui n'a rien à voir avec bac papato. Non. C'est juste le C. C'est pas bac de couture. Oui. Ça, c'est le cerveau. C'est pour ça que je vois, elle m'appelait souvent pour que je puisse l'aider dans les trucs. comme ça, Abba, 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 ma soeur. Non, en fait, ça, c'est ma soeur. Je vais décider là-bas, elle va t'appeler, tu vas entendre plus. En tout cas, Divine, faut pas oublier que c'est ta soeur. Tu sais que... Ça, c'est ma soeur. Tu vas rentrer le soir, parce que tu peux lui dire papa, pour la signifier, elle est bien, tu vois, elle m'a aidé dans le calcul, il faut augmenter son salaire, il faut bien la position. Tu peux lui dire la chose, tu peux lui dire que il faut enlever ses ongots, il faut mettre pour la la planche des ongots. Divine, là. Coup d'état vis-à-vis. Divine, nous savons que tu es un enfant intelligent. Il ne peut pas t'arriver de dire des choses comme ça. Donc, de ce pas, Divine, reste à la maison, je vais t'envoyer une invitée qui va te... Mesdames et messieurs, à la base, elle était étudiante. Est-ce qu'elle a eu son bac ? Elle a eu sa bac. Ah, ok. C'est une femme. Ah, d'accord. Alors, elle était étudiante dans un domaine d'activité particulier qui n'a rien à voir avec là où elle se trouve aujourd'hui. Mais vous savez, quand la passion te guide, on dit qu'il n'y a pas de limite, tout est possible à celui qui a une inspiration divine. Celle qui vient ce soir, elle vous envoie au paradis, sans même que vous ne tournez l'œil. Mesdames et messieurs, je vous annonce ici ô combien de fois belle et charmante la douce et gracieuse chanteuse Moula ! Moula ! Bienvenue. Oh, c'est mignon. Maintenant, ce n'est plus la petite Moula. Apparemment. C'est comme ça que ça commence. Et puis après, il y a des accusations. Ah bon ? Et les gens diront non, il m'a vu quand j'étais petite et aujourd'hui, il dit que je suis grande. Alors que tu grandis. Bon, attends, toi c'est une dundie. Pourquoi c'est une vieille ? Pourquoi c'est une vieille ? Bonne arrivée à toi ma chérie. Merci. Oh, ça fait plaisir. Ça a pas eu de quand tu vois femme, tu es pas tranquille. Chérie là, on peut dire ça à son affaire, on peut dire ça à sa nièce. Je dis ça entièrement. Bonne arrivée à ma chérie. Merci. Voilà, elle a reçu ça. Tu es trop méchant toi. Moula. Yes. Licence en plomberie industrielle. Voilà le diplôme qu'elle a eu. Et tu laisses ça, tu savais devenir paradis sur terre dans la musique. Vraiment, je veux savoir de quoi il s'agit. Qu'est-ce que ça s'est passé ? Il s'est même passé de ouf. Donc à la base, j'ai toujours été fan de musique. Après, ça m'a plus parlé d'acquérir une formation ou d'apprendre quelque chose. Étant donné que je ne suis pas fan de tout ce qui est ordinaire, j'ai plus penché pour la musique. Enfin, pour la plomberie, pardon. Je trouvais rare qu'il y ait des femmes dans ce métier-là. Je me suis intéressée à ça et j'en déduis que c'est un métier très noble qui mérite beaucoup de respect. Et voilà, c'était une très belle expérience. Mais ma passion m'a rappelée, la musique. Alors, avant de revenir à Moulala, parce qu'il y a beaucoup, aujourd'hui, on va décortiquer beaucoup de choses. Tous les gens qui, dans les quartiers, qui disent Moulala, aujourd'hui, on va poser les questions parce que nous, on veut ça. Voir. Mais avant, comme nous ne sommes pas en vacances et nous vivons télé-dici-vacances en vacances, ici sur la chaîne NCI, la chaîne la plus solide de l'univers, que tu veux, que tu ne veuilles pas, ainsi sont les choses. ça, on va aller directement dans Éco de... Vacances. Kiku, les amis. Éco de vacances. Kiku Zongo, Kiku Paula, Kiku Masa, Kiku Moula, Kiku toi-même. Bien, aujourd'hui, dans Éco de vacances, on va parler de prime abord de Didi Pé. Le Didi Pé, le Côte, qui a ramené un disque d'or. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Eh bien, un disque d'or pour la vente de plus de 10 000 disques stiqués, 10 000 CD stiqués. Eh bien, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui. Et franchement, il y a quoi ? Ké, DJ, tu peux m'envoyer un petit son de Didi Pé ? Quand même, parce que quand même, c'est quelque chose de fabuleux. C'est pour l'album Mojo Trône 2, Historie. C'est pas n'importe quoi, vous voyez ça là. J'ai vu des gens se plaindre que non, c'est pas normal, c'est le rap ivoire, c'est le gout actuellement. Il faut féliciter Didi Pé. C'est le premier disque d'or du rap ivoire. Rap ivoire. Voilà. C'est un disque d'or rap ivoire. Vous êtes jalousie ou bien ? Oh ! Comment ça ? Eh ! Merci. Et voilà, deuxième information concerne la Cannes 2023 qui se jouera en Côte d'Ivoire. Nous avons là la liste des artistes retenus pour l'hymne national de la Cannes. Vous pouvez voir, on a Magi System, on a le Fablon, on ne dit que des icônes. On ne peut pas dire de la Côte d'Ivoire, mais du monde, on va dire ça. Et oui, ça inclut un album de cinq titres piloté par Universal Music. C'est pas n'importe quoi, ça s'applaudit les gars. Et la première chanson de l'album est l'hymne orchestrée par le groupe Magi System. Et puis, les quatre autres chansons... Kemijé, comme il faut la fin, à sa apaire ! C'est l'hymne de la Cannes. De la Cannes, oui. De la Cannes, au Côte d'Ivoire. Et les quatre autres chansons sont des featuring avec des artistes de renom tels que Alpha Blondi, Yemi Aladeh, Roselyne Laïot, Didi B, suspect 95, etc. etc. Il y a un nom qu'il n'a pas mis. Il y a qu'un nom ? C'est... Marshal Zongo ? Oui, c'est en bas. Ah, c'est dans la etc, là ? Non, ce n'est pas dans la etc. Oui, continue, continue. Y'a quoi ? Ensuite, troisième info, on a un remix de dengue qui arrive au pays, qui arrive dans nos oreilles bientôt. Vous connaissez ? La vérité. En fait, le remix de dengue... Le remix de dengue arrive avec un artiste, Ray Vani, il est tanzanien, et Lil J est actuellement en Tanzanie. C'est qui qu'il a dit jus ? C'est le Janta Lesley ! Non, le nom l'a dépassé des jus. Ray Vani, si, si. Merci, KB. Merci. Du coup, le remix, on va regarder la vidéo vite fait. Yo, Avrocos, we coming. Yeah, yeah. You know, it's a remix time. And we do it for you. We coming. I like your body. I like your body. I like your body. C'est le remix qu'on attend. Je sais que pour la date de cette sortie-là, mais bon, on ne va pas dire non. Je sais beaucoup de choses, mais aussi, je suis tenue par le secret professionnel. C'est la vérité. C'est parce que les gens me font confiance, qu'ils me disent leurs secrets. Je ne peux pas venir comme ça, vous dévoiler le secret des gens. Tu vois, je ne suis pas de parole. Donc, sachez qu'elle a la date de la sortie de ce son-là. La quatrième info concerne le football. Vous savez, dans la vie, comme à faire de football, c'est pas bon, mais c'est que c'est NCI qui a gagné contre Orange-Code d'Ivoire. Maintenant, comme Zongo, lui, c'est lui qui est le père du foot. Il sera en featuring sur l'album de la Cannes. Donc, football, c'est son chant. C'est son chant. Normalement, c'est ça, non ? Oui, c'est ça. Football, c'est que NCI a gagné, là. Bon. 4 à 2. Ils ont gagné 4 à 2. NCI a gagné 4 à 2. Ils ont gagné l'équipe des gens de téléphone, là. Ils ont gagné ça. Et puis, il y a une radio, le tournoi des radios Amitiés, là. Dans ça aussi, ils sont bien positionnés. Donc, c'est-à-dire qu'on est en train de ramasser, 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 ramasser. On connaît tout, en fait. Merci, applaudissez-vous. On connaît tout. On connaît tout. Parce que dans l'équipe, on a des joueurs de pros comme ça où le recrutement a coûté très cher. Cheikh Ivan, le transfert pour l'enlever. Là où il était pour venir dans l'équipe de NCI, ce n'était pas une messe à faire. Imaginez-vous, Mouloukoukou avec Cheikh Ivan en train de jouer côte à côte. Allez, Jarasou, passez le côté. Ça, c'est le feu. C'est le feu. Ça a gâté. C'est le feu. Attends, c'est le feu. C'est le feu, go. Toi, tu n'étais pas sur le terrain, là. J'étais là, mais je n'étais pas sur le terrain. J'étais au bord, au fur et à mesure du terrain. Ça a coûté au moins. Au fur et à mesure du terrain. Ça dit, où il y a le train, là. Ceux qui sont là, c'est le haut. Au fur et à mesure du terrain. Mais tu n'as pas coûté, quoi. Ce n'est pas grave, mais j'étais là. C'est bon. Voilà. Merci beaucoup. Allez, mon papier. Allez, mon papier. C'est bon. Et pendant que tu vas t'asseoir, nous, ici, on va à la... Pub. Kémy DJ. Merci, Kémy. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Poula, chez nous, ici, quand on reçoit un étranger, il y a une tradition. Voilà. Il est vraiment important de savoir qu'est-ce que la personne a fait dans sa vie passée, sa vie présente et... Enfin, sa vie future, on ne sait pas. Voilà. Sur ce, nous allons dans le Nzasa de Moula. Mède-les. Mède-les. Si ma voix peut t'apeser, je chanterai pour toi toute la nuit. Toute la nuit. Je t'entends sur un rat et pincot d'adieu, je ne peux plus me passer de lui. Et je ne pourrais te dire ce que je ne sais pas. Il y a tant d'amour à faire, tant de bonheur à venir. Je te veux confier, fier. Le ciel est la limite. Sois un exemple dans nos vies de te faire imiter. Avec moi, c'est le paradis sur terre. Moula, c'est le paradis sur terre. Jusqu'à ce qu'on te dise que je n'existe pas. When nobody want you, I love you, love you. When you feel useless, I need you, I need you. Alors la fille, voilà ce qu'on va faire. Parce que vraiment, avec... Il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre sur le plateau. Je vous aime beaucoup. Je ne suis pas anti-féministe, mais je pense qu'il va falloir créer un équilibre quand même pour qu'il y ait deux contre trois. Même si souvent, deux sont plus forts que trois. Tout ça pour ça. Mesdames et messieurs, celui que je vais appeler maintenant, c'est mon invité, le deuxième invité de la soirée. Lui, il a décidé aussi d'associer sa profession et sa passion. Voilà. Accueillons ensemble l'homme qui vient par le nom de SP, la légende. Merci. La première question que moi, je vais te poser après les filles, est attendez. Enfin, j'ai rencontré à RTI. Ah, ok. Toi, toi, j'ai cru chaté. Non, moi, rien, papa, s'il te plaît. Il n'y a pas s'il te plaît ici. S'il te plaît. Tu envoies les gens au paradis. Lui aussi, il dit El Azai. Maintenant, un de vous deux, là. Qui dit quoi à qui ça nous dit ? Ce n'est pas le paradis. La petite moulin. C'est la grande moulin. Pas tant que ça. Vraiment, j'ai envie d'autres choses aussi, il faut dire. J'ai envie d'autres choses. Pas de problème. En tout cas, je peux tricher un peu la coiffure. Je vais tricher la coiffure un peu. Je pense que... Moi, c'est Esprit même qui est en blond. Moi, je n'ai pas connu Esprit comme ça. Est-ce que je vois ? Tu le connais ? Parce qu'elle a laissé le blond. Esprit a récupéré le paradis. C'est le problème. Pourquoi il vous dit c'est le problème ? Parce que tout à l'heure, on parlait de paradis. Lui, il a dit ça. Elle avait le blond, il avait le noir. Dès qu'elle a laissé le blond, il a récupéré le blond. Il n'y a pas forcément des rapprochements. C'est quoi ce genre de blond ? C'est jamais. Bon, le truc, c'est que je suis artiste et j'ai voulu tout simplement changer un peu de tête et tout. Il n'y a pas de fond. On m'a dit que c'est joli. On se croit que ça ne te va pas. Je n'étais pas habituée à te voir comme ça. Oui, ça me change. C'est artistique. Il y a quelque chose qui est artistique. J'ai remarqué depuis tout à l'heure, tu as beaucoup parlé de bijoux, alcans, africains. J'adore. Je suis féru de tout ce qui est mode africaine. Je défends ma culture. Je suis si un peu... Ça se respecte. Ça se respecte. Enfin, un Africain fier d'être africain. D'être ivoirien, baoulé et surtout. Un Africain qui dira je suis africain. Pas les Africains qui vont accoucher aux Etats-Unis leur enfant et puis venir revendiquer leur africanité. Restez ici. C'est un bal. Oui, que la femme accouche ici. Tu ne peux pas dire que tu es fier d'être africain et puis quand ta femme ancienne va accoucher en France et puis tu dis ça. Ça va dire que sa femme va aller accoucher. On va pas accoucher. Oui. Pour en revenir à Moula, moi personnellement, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde. Moi, j'ai découvert avec le paradis sur Terre. Est-ce que tu as toujours l'impression que le paradis est toujours sur Terre en ce moment-là ? Tu demandes si le sens est toujours d'actualité ? Non, pas si le sens est toujours d'actualité. Si tu te considères toujours comme étant le paradis sur Terre au niveau de ta carrière, au niveau personnel et tout ça, est-ce que tu trouves qu'il y a une belle évolution ? Clairement, je pense que j'ai purement et bonnement évolué. Franchement, je n'ai pas de regrets concernant ma carrière et tout. Non, j'ai plutôt le sentiment que je me suis bonifiée. Maintenant, il faudrait faire une mise à jour clairement pour mettre tout le monde au même niveau. Mais sinon, ça va. OK. Alors, pendant que vous êtes dans ça, que vous aussi, vous êtes dans ça. Dans ça. Moi, je suis dans le top ou flop. La pose. La question du jour. Alors, dans le top ou flop, aujourd'hui, dans le top ou flop, prenez-vous. Je me suis blessée. Pourquoi ? Non, non, peut-être ça. Attends, je vais te le donner, ma chérie. Pour une fois, tu es gentille. Non, non, laissez, je vais te le donner. Non, mais je ne vais plus me dire que je vais pas l'arriver. Alors, la question du jour. Voler ou escroquer de l'argent pour régler un problème ? Voler ou escroquer de l'argent pour régler un problème ? Top ou flop ? Si tu es d'accord qu'on peut voler, qu'on doit voler pour régler un problème, tu fais top. Si tu penses que ce n'est pas bon, que ce soit le problème, meurs. Même si tu vois la haine, ne prend pas par les résultats. Flop, encore. Mais flop. Alors, on regarde, on regarde, Kébi envoie quelque chose, on regarde. Et ici ? Tu peux mettre les deux 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 ? Kébi, attends. Kébi, attends. Attends, attends. Moula. Pour les deux ? Les deux ? Pourquoi tu nous mets la tourbillon ? Flop, parce que voler, ce n'est pas bien. Anarquer, ce n'est pas bien. Ne faites pas ça. Mais imagine, imaginez. Imaginez un peu. Imagine. Pétien. Ton gaufret, il est rombabon. Dans le langage ivoirien, on dit un petit problème. Et puis, tu t'en vas à Yaouh la vieille pour le libérer. Ça, c'est pas du vol. Viens, je vais vous à la maison. Je sais, c'est pour le soutra. C'est pas du vol. Les tientels, mais c'est moins que c'était pour sauvé. Moi, je dis carrément flop parce que c'est un autre problème que tu cherches. Ce sont les enfants sages, là. Non, mais en fait, en vrai, c'est voler. Voler, c'est voler. Il n'a jamais volé. Soutien. Soutien. Non, j'ai jamais volé. Jamais. Non, mais attends. Est-ce qu'il faut que je n'ai jamais volé? Espé. Espé, espé. Espé, tu es un mauvais. Non, mais sérieux. Espé. C'est pas parce que toi, tu as déjà volé. Non, je veux qu'il n'a jamais volé. Mais là, ça dépend de quoi. Peut-être qu'il a volé, il vient d'un seul. Ouais, je n'ai jamais volé. Attends, je voulais quelque chose. En fait, un jour, tu n'as jamais vu 200 de la vieille. Ah, maman, il m'aura le coup, elle a refusé, puis tu as sauvé pour partir. Non, moi, je demande, car non, on me donne. Non, moi, je demande, on me donne. Non, pas que je suis seul. Il est TSC. C'est vrai, c'est vrai. Madame de Monsieur, SP Legend n'a jamais volé. On applaudit. Merci. A l'hôpital. Moi, j'ai une question. Oui. J'ai une question pour SP. Oui. Moi, je n'étais pas connue en tant qu'à... Enfin, je connais un peu tout le monde. Je connais où là, je connais SP. La main des relations. Ça va ce que je veux faire, genre... Un peu quand même. Alors moi, j'étais connue en tant qu'assistant éditorial, c'est ça ? Sur la chaîne nationale. Voix off. Voix off aussi, tout ça. À quel moment tu décides d'embrasser une carrière musicale ? D'accord. Il faut dire que j'ai été piqué par le virus de la musique depuis l'âge de 6 ans. D'accord. Depuis tout le temps, je chantais. Et j'ai participé à des concours de chant. Également, tels que Star Karaoke et Podium par la suite. Donc, j'ai évolué. En fait, j'ai grandi avec l'amour de la chanson. Mais sauf que je n'avais pas vraiment le courage, en fait, de me lancer. De lancer véritablement. Je me posais beaucoup de questions. Réellement, est-ce que c'est ma vocation ? Est-ce que je ne vais pas, comme on le dit, en griffes tapé poteau ? Et voilà. Donc, toutes ces questions-là m'ont fatigué. Je vais dire ça comme ça. Durant toutes ces années. Et par coup de baguette magique comme ça, je pense que c'est la voix du Seigneur que j'ai entendue à l'intérieur de moi. Amen ! Allez-lui ! Oui, qui m'a dit, tu as un talent, tu n'as pas volé depuis tout le temps. C'est ce que tu fais. Surtout que ton machine n'a jamais volé depuis que tu es petit. Oui, merci. Je vous en prie. Donc, tu chantes, tu danses, pourquoi pas essayer ? Voilà, tu ne perds rien en essayant parce que tu as du talent, tu sais faire quelque chose. Donc, vas-y, lance-toi. Donc, c'est ce que j'ai écouté. Et ça, c'était il y a combien de temps ? Ben, trois mois. Trois mois ? Et comment tu définirais ton style musical ? Je fais de la variété. La variété. Ok. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu avais un peu zongo ? Oui. Tu permets, s'il te plaît ? Je t'en permets. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu avais le même rythme que les Two Boys ? Oui, beaucoup les gens... C'est surtout qu'on vous compare même. C'est dommage, mais bon. Comment tu prends ça, la comparaison ? Pas forcément... Surtout avec Marcel. Oui, Marcel, surtout. Pas forcément mal, mais moi, je pense qu'il n'y a pas de ressemblance, en fait. Tu ne le prends pas comme un compliment ? Tu ne le prends pas comme... Tu le prends comme un compliment ? Ou pas ? Non ? Tu ne trouves pas, en fait, que vous avez... Je ne trouve pas de ressemblance, en fait. D'accord. Vous savez, Moula, c'est un plateau. Quand il y a un joli garçon, les filles groupent sur lui. Ah ! Quand il y a une belle femme... Non, moi, c'est pas seulement il n'y a pas vu de toi, là. L'homme s'adresse à elle. Donc, je m'adresse à toi. Moula, on dit que tu es la fille de Gowu, Michel. Pas du tout. Je ne m'appelle pas Gowu, je m'appelle Gowu. Ah, Gowu. Mais j'aimerais bien qu'il n'aimerait pas être son enfant. Ah, c'est cute ! On fait un coucou à Gowu, Michel, qu'il vienne ici, il y a sa fille. Alors, pour revenir à Moula, moi, j'aimerais bien savoir quel est son rapport, quel est le rapport qu'elle entretient en ce moment avec les autres artistes féminines. Parce qu'on a reçu dernièrement Ayan sur le plateau. On lui a posé la question et j'aimerais bien savoir aussi... Quel rapport j'entretiens avec les artistes féminines en général ? C'est cool. Après, je sais que quand on est de l'autre côté de la caméra, on peut facilement s'imaginer qu'on est toutes potes. Je vais peut-être casser un mythe, mais on se connaît. Des fois, on fait des rencontres sur les émissions ou au spectacle, on ne se connaît pas. C'est pas de ouf. Après, il y a quand même une petite règle de sympathie qui fait que quand je les rencontre, je suis sympa, normale. Mais j'ai quand même un petit côté introverti, donc je ne suis pas très... Pardon, tu as un petit côté ? Introverti, il faut noter ça. Un petit côté renfermé. Oui, renfermé. Moi, je suis tout petit. Du coup, je ne suis pas la plus sociable des gens sociables. D'accord. Moi, j'ai une question. J'ai renchéri. OK. Comme on est en fait des relations, quelles sont tes relations avec ton ancienne équipe de prod ? Tony Rodriguez, que nous connaissons bien. Vous êtes à quel niveau aujourd'hui ? À ce moment, je dirais qu'on n'a plus de rapport. En tout cas, moi, je n'ai plus de rapport avec eux. D'accord. Ça, c'est fini en queue de poisson ? Je ne dirais pas ça. Après, pour faire simple, ce n'est vraiment pas pour vous casser dans votre élan. Mais je n'en parlerai pas plus que ça. C'est surtout que j'ai... C'est sensible. Juste par respect et par pudeur, pour moi-même. Mais en fait, tu ne veux même pas parler de la partie où on dit qu'il t'a arraché ta page Facebook, où tout le monde était un peu déçu. Parce que moi, j'ai vu, tu sais, il y a beaucoup de relations dans ce pays. Il y a Marc Zuckerberg qui m'a appelé. Comme toujours, oui. Ça, c'est la vérité. Oui, elle dit la vérité. Elle dit qu'il y a pas dit d'aimer. Non, non, non. Non, non, pourquoi ? Non, non, pourquoi ? Moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi ? Je ne suis pas d'accord. Il m'a appelé. Quoi ? Ok, d'accord. Non, si, il m'a appelé pour me dire, mais je ne comprends pas. Moula n'a plus les accès de sa page et tout ça. Je lui ai dit, bon, je vais essayer de rentrer en contact avec elle. Mais tu sais, disons, mais moi, j'ai évolué, donc je n'appelle plus les gens. Si tu m'avais appelé, je t'aurais dit. Donc, le truc, c'est qu'on a appris que tu n'as plus la page que tu avais auparavant. Même de ça, tu ne veux pas parler, nous en dire un peu plus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Après, après. Moula, ce qu'on va faire, parce que les questions sensibles ont besoin d'une aptitude sensible pour répondre. En tout temps, on va à la pub. Il y a un débat. Je te demande là. Là, là. Pas honte à vous même. Merci. Donc, Zongo. Où en étions ? Merci de ne pas m'arracher ma question. Parce que... Tu as son disaveillé. Je suis désaveillée. Je voulais m'échapper, de toute façon. Je disais, en fait, qu'on a vu sur les réseaux que tu n'avais plus accès à ta page, la page sur laquelle nous, on te suivait, parce que nous étions... Nous sommes fans. Tu n'as plus accès à cette page-là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus concernant ? Moi, je dirais simplement que... Bah, je suis... Simple. Faut parler... Explique. Non, faisons simple. Alors, moi, je suis arrivée là-bas. J'avais ma page. J'avais déjà une petite page que je gérais et tout. Et mon ancienne équipe, à l'époque, m'a proposé de m'en faire une nouvelle. Ce qui est noble. Tu vois ? Donc, je dis, OK. Donc, quand je décide de partir et tout, on est en discussion, je me rends compte que... Bah, j'avais plus les accès à la page. Donc, ouais. Ils l'ont gardé. Comme j'ai vu ou j'ai cru comprendre, comme vous tous, ce serait dû au fait que... Ce serait à eux, parce qu'ils l'ont créé, mais bon. Dans tous les cas, j'ai... Mais l'ont créé pour toi, à la base, c'est ça ? OK. Anyway. Tant qu'à faire, d'après, à jamais. Donc, moi, en tout cas, dans tous les cas, j'ai créé deux nouvelles pages. J'ai une nouvelle chaîne YouTube, tout nouveau. J'adhère plus, en fait, à l'idée de repartir de nouveau et d'avoir des choses qui m'appartiennent à moi. Comme ça, personne ne viendra dire après que c'est à lui. Alors, je suis très content parce que c'est audacieux. Et on reste dans cette audacisation. Amen. Nous allons dans Ils ont osé. Oui. C'est le plus mauvais de l'émission. C'est le plus mauvais de l'émission, Gala. Ils ont osé. On a une vidéo. Bon, les amis, le monsieur que vous venez de voir a fait le bac huit fois. Et la neuvième fois, tous les gens de son village ont prié. Ils sont allés voir les prêtres, ils ont allés voir les musulmans. Ils ont dit prier pour la fois la pardon. Ils ont négocié un socio. Ils ont négocié, mais elle a sorti tout. Il a eu son bac. Et voilà le résultat. La joie que ça donne d'avoir le bac. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Félicitations. Ça fait vraiment du bien. Il y a un autre bac. Il y a une autre vidéo encore. Une autre vidéo. Il est pas ché. Son ex, la go, qui l'a jeté, n'a pas eu le bac. Donc, lui, il est venu spécialement pour voir si elle a eu le bac. Il n'a pas eu le bac. Donc, lui, il s'est réjoui. Vanessa n'a pas eu le bac. Et voilà. Salto de joie immense. Salto de séparation baccalauréale. Oui. Voilà. Donc, il y a un gars qui disait, il disait quoi, tout à l'heure ? Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé de huit fois le bac. La danse-là, ça sera... Comment je vais dire ça ? Ça t'a fait combien de fois ? Une exclusivité. J'ai fait six fois le bac. Ah ouais. Ah ouais. Ça vous a pris jusqu'à six fois. Et c'est la sixième fois que j'ai eu ça. C'est la première fois. C'est la première fois que j'en parle. Et tu es parti à l'école ? Non, j'ai fait trois fois à l'école et les trois autres années, comme ça. Donc, du soir. Et je pense que c'est la... J'ai commencé en 2007, c'est en 2013 que j'ai eu mon bac. Voilà. En candidat... En candidat libre. En candidat libre. En candidat libre. Et après, je suis parti... J'ai eu le concours pour l'ISTC. Et voilà, les choses ont... Comme quoi, dans la vie, il ne faut pas se décourager. Non. C'est la pitaine courage. Ouais. Non, mais franchement... Non, il n'y a pas, en fait. Kérosine doit te citer dans ses chansons. Bien sûr. Franchement... Mon prénom, c'est Espérance, donc du coup... J'ai espéré, j'ai espéré, là, c'est... OK, du coup, Espérance, c'est quoi la suite ? Un album, un EP ? Bien sûr, ça va s'enchaîner. Là, je prends le temps d'observer, parce que c'est un milieu que je découvre maintenant. Et je pense que je prépare de belles surprises pour... Des featuring, tu as des... Bien sûr, des sites. Est-ce que tu aimerais collaborer avec certains... Des sites, oui, pourquoi pas avec Moula. Eh, chic, hein ? Avec plaisir. Oui, et après, d'abord, Mewi aussi, parce que j'adore ce monsieur. Oui. Mewi, parler aussi de Wanchi, mais malheureusement, il n'est plus visible sur les différentes scènes de musique et tout. Sinon, pourquoi pas, des grandes voix, José... Comment tu fais, comment tu t'arranges à gérer entre ta profession et puis ta vie d'artiste ? Alors là, c'est chaud, mais jusque-là, je rends grâce à Dieu qu'il m'aide, en fait, à gérer. Sinon, c'est vraiment chaud, mais je pense que quand tu es organisé, il y a des choses que tu peux gérer, en fait. Mais là, j'ai fini, je viens de finir un enregistrement d'une émission. Là, j'ai couru rapidement pour être là aujourd'hui sur le plateau. Est-ce que tu as déjà commencé ? Parce que moi, je sais que tu as commencé de façon en griffe, on va dire, monumentale, parce que la scène de Miss Côte d'Ivoire, c'est quand même une grosse scène. Wow, oui. On t'a vu prester à Miss Côte d'Ivoire. Est-ce qu'à part ça, tu as fait d'autres scènes ? Mais c'est ta relation, non, c'est pas ta connexion. Non, si, c'est... C'est même toi. Non, en fait, c'est parce que je suis... Je suis humble, je ne voulais pas dire ça, mon nom. Arrêtez ! Arrêtez ! Oui, bien sûr. Je m'en vais dire ça, moi-même, tu vois. Beaucoup, Lumière. Donc, est-ce qu'après ça, tu prévois, il y a d'autres scènes qui te... Bien sûr, déjà, en trois mois, je peux rendre grâce à Dieu, parce que j'ai fait beaucoup pour quelqu'un qui vient... D'arriver ? D'arriver, on va dire, comme ça. J'ai fait beaucoup. J'ai eu la chance de passer sur les plateaux de télé. Tel que NCI ? Oui, NCI, bien sûr. NCI, bien sûr. Et d'autres chaînes, chez moi, il y a des concerts aussi, des premières parties. Waouh, j'ai fait vraiment... Qu'est-ce que ça rapporte ? Bon, pour le moment, je... C'est la promotion. C'est la promotion, donc ce n'est pas forcément de l'argent, en fait. Laisse l'argent. Non, je sais forcément que l'argent va venir. Forcement, ça va venir beaucoup. Moi, j'ai envie de vous demander, entre... Tu es danseur, tu es homégraphe. Entre danser et chanter, tu préfères quoi ? Tu aimes bien les deux, oui, mais qu'est-ce que tu préfères ? Danser. Danser. Est-ce que c'est danseur ? Il était dit... Oh, 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 attendez. Kémy. Voilà. On ne peut pas avoir un danseur ici. Mesdames et messieurs, et puis on va vous priver de ses performances extraordinaires. Calm down, calm down. Et puis, la place est là. On a beaucoup de place ici. Si tu veux même, tu peux monter ici. Non, du tout. Voilà, là. Donc là, ovation, s'il vous plaît. C'est quand même, vous tenez. Est-ce que... Voilà. Bravo, champion. J'ai déjà à trembler, hein ? Oui, monsieur. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Salut, André. Ils sont des épaules de Pola. Oui, tu vois. Bien sûr, c'était... C'est-à-dire, quand ils dansent comme ça, je polarise. Est-ce qu'il n'est pas reconnaissant ? En fait, Zongo ? Zongo ? Est-ce qu'il n'est pas reconnaissant ? Seigneur. Si, il n'est pas reconnaissant. Non, il n'est pas reconnaissant. Pourquoi ? Parce que moi, je lui ai appris à chanter, je lui ai appris à danser. Mais dans sa chanson, il a cité le nom de tout le monde. Sauf toi. Sauf moi. Non, quand il a cité, tu n'as pas tes courants coupés. Moula. Moula. Sur quoi est-ce que tu bosses présentement ? Alors, Moula revient avec un EP que je m'apprête à sortir. Donc, ce sera un EP de... J'hésite en 6 ou 7 ou 8. Je ne sais pas encore. Mais voilà. Donc, on devrait être à l'affût parce que bientôt, ça tirerait mon EP. Mon premier EP en plus. Est-ce qu'il y a des futurs îles ? Non, ça a été exclusivement moi, moi, moi. Pour l'instant, j'ai vraiment eu envie de vivre cette expérience. T'as filmé ? Bien, en fait. Est-ce que ton dernier single en fait partie ? Non. D'accord. Mon dernier single ne me fait pas partie. Par contre, mon dernier single, c'était plus... Comment dire ? J'avais envie de partager parce que je sortais quand même d'une des... Dépression. C'est vrai. J'ai envie de partager un petit truc avec les gens. Ah, tu as dépressionné ? C'était une sorte de transition. Oui, vous pouvez poser la question. Non, oui, c'était une petite transition. J'avais déjà pour deux raisons. Donc, dans le premier temps, c'était une chanson comme pour dire à des personnes qui se sentent exclues. Bien, enfin, on sait un peu ce que c'est la Dépression. Vraiment, très... Comment on va être ? Comment on va être ? Seul. Très seul, renfermé sur eux-mêmes de... Écoute, t'as beau être comme tu veux, mais quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui a besoin de toi, t'es pas... T'es pas... T'es pas... Confortée, en fait. Histoire de, voilà, l'étirer vers le haut. Et aussi, pour une fois, j'avais envie de sortir quelque chose que moi, j'aimais bien avec mon équipe et tout. Donc, on l'a fait. Et maintenant, je sors mon EP sous très peu. Mais ça va mieux, hein ? Oui, ça se voit. Bah oui, ça se voit, tu rayonnes. T'as vu, non ? Merci. Tu es jazz. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien, Paula aussi. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Moi aussi, j'aime bien. Moi aussi, moi, j'aime bien. Merci à celui-là. Ce que j'aime le plus, même beaucoup, beaucoup, c'est la pub. Alors là, il fallait me le laisser à l'aide. Hé, Lili. Oui, t'entends. Viens ici. C'est quoi, ça ? Tu vas où habiller comme ça ? À l'anniversaire d'une amie. C'est mal, ça, petite. C'est mal. Tu veux créer des problèmes aux gens ce soir, là ? Pardon, tonton. Je vais aller m'échanger. Oui, chap, chap. Attention. Tonton, ça va ? Yako. Ouais, ça va. Ce sont les risques du métier, petite. Allô ? Oui, j'appelle d'une cabine bizarre, là. Pour le gombo, là ? Non, je ne peux pas parler de ça ici. Il y a un vôtois à côté. Hé, qui est ton vôto, là ? Hé, laisse pour toi la champion. Tout le monde connaît ta bouche ici. Bon, OK. Moi, j'ai dit ta grand-mère vôto, ton père vôto, ta mère... Allô, là, là, ici, mal en j'ai, bro. Tu sais quoi ? C'est Michou elle-même qui m'a donné rendez-vous, man. La validation est proche, bro. Vraiment, laissez-moi m'en sortir ici. La validation est tout près là, regarde. Ah, je ne vois rien, laisse-moi. Je sais que tu es aigri de moi, mais je te pardonne, parce qu'on est potes. Non, 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 on n'est pas potes. Laisse-moi, il y a quoi même ? Je vous présente ma nouvelle chérie. Attendez, il y a quoi ? Toi, ta jalousie se promène comme ça. C'est ça qu'on appelle avoir une double personnalité. Quand vous la regardez d'ici en haut, c'est quelqu'un d'autre. Mais, la régie, quand on regarde de là en bas, tu te demandes, mais qu'est-ce qui est arrivé à l'enfant là ? Non, je vais voir sa jupe là, sa jupe, sa jupe, sa jupe. Voilà, sa jupe, sa jupe, sa jupe. J'ai purisé elle, là. Voilà. Enneve ta main ici. Il ne faut pas jouer la sérieuse. Elle est timide. Elle est timide. Elle est timide. La musique. Duguay. On va rester ici. Et on va lancer. Duguay ! On reste ici. Et on lance la connexion qui nous connecte à l'humanité artistique, culturelle. Papolisement parlant. Les papos de... Voilà ! Il n'y en a pas suivi, même le lancement. C'est fou, fou. Non, moi, ça, t'es fait un barré ici. Un feu de barré, vraiment, dans la vie, c'est pas facile. Toujours à plein de temps. Alors, on va recommencer tout de suite, les papos, avec... Didi Bi. Ma soeur, tu as parlé de lui tout à l'heure. En effet. En effet, il a eu un disque d'or. C'est le Burida qui lui a donné parce qu'il a rendu... C'est le Burida qui a donné un disque. dans le cadre. C'est vrai. On ne peut pas te voir. C'est vrai. Il n'est pas bien entendu. Amen. Donc, quand j'ai fini de placer le disque dans le cadre, Didi est venu et m'a dit mais attends, la grande soeur... Parce qu'il m'appelle la grande soeur, oui, oui, parce que je suis son aîné en taille. Ah, d'accord. On voit un peu. Donc, il m'a dit la grande soeur, oui. Il dit, non, t'es inquiète. Parce que, tu vois, il a dit, est-ce que c'est pas l'autre quelqu'un ? Il dit, non, c'est toi, parce que tu vas vraiment travailler cette année. Donc, tu mérites. Je suis en train de lui dire ça, oh. Ma secrétaire m'appelle pour me dire qu'il y a quelqu'un qui veut me parler au téléphone. J'ai dit, aïe, je suis occupé, j'entends de parler avec Didi, mais qui veut me parler ? Il me dit, mais non, c'est une doyen. Et au coup, j'entends. Foufou. J'entends. Foufou. J'entends. Foufou. Il dit, mais attends, Andréa, tu te fous de qui ? Oui. Bahis Pinto. Il m'a appelé. Il dit, mais ma fille, tu te fous de qui ? J'ai dit, mais le père, qu'est-ce que j'ai fait ? Il dit, mais pourquoi te donner les disques d'or à Didi Béééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé je vais revenir dans mon laboratoire, je vais aller voir, parce que tu sais dans la vie quelque chose que tu n'as pas vu. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai appelé qui ? Le DG du Burida, ou bien la directrice... Enfin, point. J'ai appelé le ministère de la Culture. C'est toi qui as appelé. J'ai appelé le ministère de la Culture, parce que le Burida, c'est des... Ça, c'est un jeu d'enfant. Donc, j'ai appelé le ministère de la Culture. Donc, en ce moment, ils m'attendent, parce qu'on doit aller en réunion, pour que je puisse régler cette histoire. Parce que ce n'est pas normal que le vieux père puisse recevoir les 100 000 comme droits d'auteur, quand même, avec tout ce qu'il a acheté, depuis que nos membres n'étaient pas connus. Mais ce n'est pas normal. Donc, je lui ai dit, le père, s'il y a 100 millions, attrape ça, c'est de la part de moula. Amen. Ça va faire mes parents, bêtez la rousse, c'est moi aussi. C'est de la part de moula, elle te donne ça. Esprit arrive ce soir sur le plateau. Qu'est-ce que tu as promis ? 200 millions. 200 millions de la part de Esprit. Il a doublé la mise. Il a doublé la mise. En attendant que le burrida essaie de réagir. On va tout de suite... Ça ne va pas. On va tout de suite... On va poursuivre avec Suleymane Kamagate et Jonathan Morrison. Est-ce que vous connaissez Suleymane Kamagate ? Vous le connaissez ? C'est qui ? Marie de Bomba Missara. Bon, c'est quelqu'un de lui qui le connaît ? Marie de Bomba Missara. Bon, voici... Non, attends, attends, attends ! Salut, c'est qui ? Marie de Bomba Missara. Ah, c'est le mari de Bomba Missara. Et Jonathan Morrison, qui le connaît ? C'est ça qui est son travail. C'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? Bon, voilà, ce n'est pas moyen de dire. C'est un milliardaire. Quand on dit qu'il y a Jonathan Morrison, on dit que c'est un milliardaire. Quand on dit qu'il y a Suleymane Kamagate, on dit que c'est le mari de Bomba Missara. Donc, Tonton, porte tes vestes pour venir faire par là, le petit là, le jeune là, le milliardaire là. Lui que son ex lui a fatigué là, je ne sais pas ce que je vais dire. Mais toi aussi, tu fais tournoi de foot, petit poteau ou bien quoi ? Lui aussi, il fait quoi, hein ? Maracana. Merci, mon frère. Toi, tu suis en classe. Je suis en classe beaucoup. Toi, tu fais Maracana. Maracana, Morrison, fait Paracana. Donc, vous deux, vous êtes en classe parce que chacun veut avoir les sponsors de ceci, de cela. Franchement, moi, je suis un peu fatigué. Vous savez, les appels de partout, vous m'appelez pour me dire pour la règle, le problème, règle, le problème. Je suis épuisé. Yako. Yako. Tu souffres beaucoup, hein ? Oui, tu souffres, quand même. Yako. Donc, votre petit guéguerre, votre petite rivalité de truc, tout ça, la 5009, je coupe tout, j'arrête tout. On bloque tous les poteaux du pays. Et puis, vous allez courir ici, à Vitian. Je bloque tous les sponsors, je jette ça sur SP là-bas. Et puis, on avance. C'est ça. Qui m'a demandé pardon, là ? Charge. Amen. On peut chercher pardon, comme ça. Alors, on va terminer avec l'inondation de l'école de Ramatoulaye. Ça, par contre, c'est moins drôle. Y'a Ramatoulaye qui m'a appelé en pleurs. Amen. Non, j'ai dit, Ramatoulaye au moins peut... Attends, quand même, quand même, quand même. C'est quand Ramatoulaye pleure, c'est ça qui doit vous inquiéter. C'est la partie que vous devez être effrayé, c'est ça qui est là. Donc, Ramatoulaye m'a appelé parce qu'il est désespéré. Voilà, son école est inondée. En ce moment, vous savez que nous sommes dans la période pluvieuse, ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan principalement. Je crois que ça, c'est du côté de Benjerville. Il ne sait à quel sens se vouer. Il a essayé de taper à toutes les potes. Il n'a rien pu faire. Donc, il a fait une vidéo sur... Il a t'oublé de boire, Lola. Voilà. Et puis, ses élèves, ils ont bu. Un peu, un peu. Donc, franchement, il m'a dit d'essayer de voir avec mon contact pour qu'on puisse lui construire une nouvelle école. Parce que vraiment, c'est fort. C'est beaucoup fort. Y'a quoi ? Y'a quoi ? C'est le regard de Moulala. Elle est assise à côté de toi. Mais n'est pas un toit. Tu peux faire ça, ma soeur ? C'est-à-dire, quand il en voit comme ça, elle dit... Non, sérieusement. Non, je constate ça. Non, sérieusement. Franchement, c'est triste. Donc, il a voulu que je voie le gouvernement pour qu'on puisse lui refaire une école. Moi, j'ai été en audience ce matin avant de venir avec le président de la République. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Pardon, la mission n'a pas fini d'appeler ça. Non, mais le président m'a dit, ma fille, moi, je veux bien faire les choses, mais ce n'est pas moi qui gère la pluie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Ça a bloqué la pluie. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ça a bloqué la pluie. J'ai appelé l'ange qui gère la pluie. Nous allons clôturer bientôt cette émission. Je pense que tu dois avoir un mot de fin. Je suis du bon travail à voir. On a compris. Tu as appelé l'ange Gabriel. Après, même près que tu as appelé Dieu, le Père, on ne sait jamais. Voilà. Avant de nous séparer, un mot de fin. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux laisser pour qu'on retienne définitivement pendant que les gens appellent les anges ? D'accord. J'aimerais remercier une dame qui a fait qu'il continue de faire beaucoup pour moi, ma marraine, Caroline Da Silva. Oh, ça, c'est ma grande sœur, ça ! Ah, ouais ! Elle est déposée pour toi, ma sœur. Elle, qui a cru en moi, qui m'a donné des conseils, c'est grâce à elle aussi que j'ai eu la force, en fait, vraiment de me lancer et qu'elle me soutient. Et à côté, mon boss aussi, Joseph Anjou, et toute ma famille, mes parents. Monsieur Joseph ou Anjou ? Et dire que je suis là dorénavant, il y a un aspect légende dans la musique ivoirienne et apprêtez à voir de belles surprises. Merci beaucoup ! Monsieur Anjou, bisous ! Moula ! On va se séparer, je suppose que obligatoirement. Il y a quelque chose ? Non, moi, j'aimerais profiter de ce canal pour dire merci. Merci à tous les ivoiriens qui m'ont soutenue parce que, oui, j'ai vu les messages, j'ai vu les repostes. Merci pour la force que vous me donnez sur mes nouvelles pages et tout. Aussi, le... Moula, les femmes sont des bordeaux, là. Ils sont en train de venir régler ça. Ils ne sont pas un, là. Ils sont en train de venir sur TIEP. Donc, apprêtez-vous, on va se trumer. Merci beaucoup. Hey ! Vas-y, les mères ! Ils ne me savent pas, c'est là. Au revoir ! 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 Mesdames et messieurs, c'est le moment ! Bien tourné pour ce dé, au revoir ! Tous les soirs, c'est NCI, télélui vacances ! Avec des invités fantastiques ! Des invités talentueux, merveilleux ! Ils sont beaux, ils sont mignons, ils ont du talent ! Ils sont engagés ! Et ils sont là ! Ce soir, nous étions avec Moula ! Et EspoLegende ! Qu'est-ce qu'on veut, les gars ? Allez ! Attends, les gars, plus nous qu'il n'y a pas dansé ici. Allez ! Attaquez ! À la nuit ! À la nuit ! À la nuit ! Ce programme vous a été présenté par l'ONASSI Online. Vous venez de suivre la télé d'ici vacances avec Dinor ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501